Musique Bonjour tout le monde Je vous prends spécialement sur une journée aujourd'hui Parce que je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix Il va se passer plein de choses dans ma journée aujourd'hui Surtout deux choses éprouvantes La première c'est qu'il est 9h moins le quart Et qu'à 10h j'ai rendez-vous avec mon patron Que je n'ai pas vu depuis au moins 3 mois Et c'est pour reprendre le travail lundi Je suis un peu paniquée Je ne sais pas trop quoi raconter Je ne sais pas comment ça va se passer Je ne sais pas s'il faut que j'aille avec des notes Même si j'en ai préparé Si je le rencontre aujourd'hui c'est parce que Je vais sûrement reprendre lundi à mi-temps Je ne vais pas arriver comme une fleur Style de rien Prendre à mi-temps Et puis faire mes horaires Et hasta la vista Très clairement Je sais qu'il va falloir quand même Que j'ai une explication avec lui Et je pense que le mieux c'est que je l'ai avant Que je puisse reprendre normalement Du coup Je vais reprendre Enfin normalement Je vais reprendre à mi-temps Mais voilà Je sais que ça ne me fera pas de mal De reprendre à mi-temps Ne serait-ce que pour ma vie perso C'est à dire que je serai quand même active Je serai pas là à me lamenter sur mon sort Et ça me laisse quand même un peu de temps pour aller chercher à droite à gauche du boulot si j'en ai besoin Donc voilà Donc première matinée Enfin premier rendez-vous de la matinée va être intense En fait je mise tout sur le rendez-vous de ce matin Et si ça se trouve rien ne se passera bien Et j'ai très peur que J'ai très peur en fait J'ai très peur de me faire engueuler De me faire engueuler Ou qu'ils ne comprennent pas Ou que finalement ce que je fasse Ce que je fais c'est beaucoup trop J'ai peur qu'ils me disent en gros aussi Oui mais si tu l'as fait C'est pas nous qui te l'avons demandé Enfin Donc voilà Faut vraiment que j'arrive à gérer J'ai le nez pris Donc je vais vous laisser Parce qu'il faut que j'ai absolument du boulot Je vais peut-être aller me lisser les cheveux Histoire de paraître un peu moins folle Parce que j'ai l'impression en fait Que je vais repasser un entretien d'embauche En fait c'est très bizarre Mais c'est vraiment le ressenti que ça me fait Je vous dis J'ai le boule au ventre Rien qu'à l'idée d'avoir ce rendez-vous Alors que pourtant c'est mon boss Je le connais J'ai pas spécialement de J'ai pas spécialement quelque chose contre lui C'est plutôt contre la boîte Mais Enfin contre la boîte Et l'organisation de la boîte Mais ouais Je reste quand même Vachement Vachement stressée quoi Bref J'ai vraiment l'impression de passer un autre entretien En fait c'est vraiment ça Hop Je suis en train de vous faire de la place Parce que je vais vous mettre ici Ça passe c'est parfait Ça c'est nickel Donc ouais Je pense Je sais pas si je vais me lisser les cheveux Totalement Ou si je vais faire ça à l'arrache Mais je vais quand même me lisser un petit peu les cheveux Quoique Je sais pas en fait Là je suis Je sais pas Je sais pas si je vais me lisser les cheveux Je suis en vraie panique Je suis tellement en panique Que je sais pas ce que je fais quoi Ouais Je pense que je vais pas me lisser les cheveux Vous savez pourquoi en fait Parce que je me dis que Enfin c'est très con Mais je me dis que si je me lisse les cheveux Ça va me stresser Enfin je vais me stresser Ça va pas me détendre en fait Ça va me stresser plus qu'autre chose Et si je me lisse les cheveux Ça voudrait dire que je repasse un entretien pour y rentrer Et j'ai pas envie d'y rentrer en fait J'ai surtout envie de m'échapper très vite Si j'y vais c'est surtout parce que Très clairement j'ai envie de J'ai envie de gagner ma vie quoi Donc Voilà Regardez ce que j'ai trouvé dans le Dans le hall de mon immeuble Des chaises Quasi toutes neuves Voilà Elles ont aucun pet Rien du tout Il y en avait 4 Du coup j'ai récupéré les 4 En général dans mon bâtiment Dès que quelque chose Enfin dès que les gens n'en veulent plus Ils les mettent dans les halls Et ben voilà En gros c'est servez-vous C'est premier arrivé Premier servi Et ce matin étant donné Que j'ai sorti mon chien à 7h30 Ben Je crois que j'ai été la première servie Bon c'est plutôt un bon point Dans ma journée J'ai gagné 4 chaises Sachant que ce genre de chaises Bon je sais pas ce que c'est comme marque Ça doit pas être Ça doit pas être une grosse marque D'ailleurs ça doit être un truc de distributeur Mais Ça chaque chaises Chaque chaises vaut au moins 20€ Et bon étant donné leur état Voilà J'ai gagné 80€ quoi à peu près Je suis plutôt contente C'est la bonne journée La bonne nouvelle de la journée on va dire Du coup là en attendant Je vous dirais que d'habitude J'aurais mangé J'aurais mangé Et je me serais décontractée Enfin Mais là pour le coup Je sais pas si j'ai vraiment faim en fait J'ai tellement une boule au ventre Que je sais pas si j'ai envie de manger Ouais du coup je vais me faire Quand même un petit chocolat au lait J'ai un sacré ménage à faire aussi ici là J'ai un petit peu de vaisselle à ranger De la vaisselle sale Et de l'autre côté c'est un sac avec Plein de produits ménagers Qu'il faut que je range Mais là franchement ce matin C'est pas du tout quelque chose que je vais faire Je vais plutôt me concentrer sur un montage de vlog Ça va me divertir on va dire ça comme ça Et prendre mon petit déj Je vous dis je le prends vraiment parce que Parce qu'il faut que je mange quelque chose Parce que je sais que je vais tourner de l'oeil Sinon mais sinon j'ai pas faim du tout Sous-titres par Jérémy Diaz Vous savez quoi il est même pas 9h25 Et je vais y aller quand même maintenant Parce qu'en fait je stresse J'arrive même pas à me mettre sur mon montage C'est pour vous dire à quel point je stresse Mon chat en plus est complètement de nouveau en train de faire le cake Donc il m'énerve encore plus Donc je vais y aller Je suis paniquée Je suis pas bien J'ai une boule Cette boule au ventre partira pas Tant que je serai pas allée à ce rendez-vous De toute façon Donc plus tôt j'y serai Plus tôt je serai sortie j'espère Et plus vite j'en serai débarrassée Et j'espère que ça va pas me faire reculer Donc voilà Allez c'est parti Bon Je vous retrouve il est midi et demi Je suis sortie du bureau du chef Il y a une demi heure Donc je suis restée deux heures dans son bureau Je lui ai expliqué plein de choses J'espère qu'il a compris Maintenant je lui ai pas montré ma colère Je lui ai plus montré Je vais le mettre par là parce qu'il y a des gens qui me regardent Je lui ai plus montré mon côté triste Et en gros je lui ai Je lui ai Ce que j'ai écrit dans le courrier Que je ne lui ai pas envoyé Je lui ai dit à l'oral en fait Parce que très clairement je ne me voyais pas L'assassiner de plein de choses Même si ça mériterait Mais après c'est pas forcément à lui que j'en veux Comme je l'ai déjà dit C'est plus à l'enseigne Et je lui ai fait comprendre quand même que Pendant ces trois mois J'avais fait des recherches à droite à gauche Que j'ai vu des doublons De responsables caisses Donc même pas des responsables caisses Payées plus que moi en tant que responsables caisses Que si on mettait pas les conditions Pour recruter du personnel Forcément on aurait pas de facilité A trouver quelqu'un C'est sur l'autoroute à l'heure que vous entendez Donc voilà en gros J'ai donné tout ce que je pouvais J'ai tout donné Je lui ai dit j'ai plus rien à perdre Au point où j'en suis Je suis arrivée à un stade Où ça sert à rien de reculer Je peux qu'avancer Donc voilà J'ai fait part du fait De mon envie de peut-être partir Evidemment j'ai plus Certainement envie de partir Que peut-être envie de partir Mais j'ai pas voulu lui dire Histoire qu'il me mette pas forcément De bâton dans les roues Je lui ai fait comprendre que Si je trouvais mieux ailleurs Peut-être que je partirais Que si je voyais que Mes tâches Les tâches que je préférais N'étaient plus forcément utiles Parce qu'en fait Étant donné que j'ai demandé ma fiche de poste Je vais voir et recadrer Tout ce qui Tout ce qui ne va Ou tout ce qui n'est pas allé En tout cas Ces derniers mois Cette dernière saison C'est clairement Je vais voir si J'en faisais plus Que ce qu'il me fallait Ou moins Ou peut-être trop En confondeur Enfin bref Je vais voir plein de choses Et si je vois qu'en fait Tout ce que j'aimais bien faire Se supprime Ça voudra très clairement dire Que mon poste C'est un poste que j'aime Mais que c'est pas Enfin en tout cas Le poste que je me suis créé Entre guillemets Me plaît Mais que c'est pas ce qu'ils veulent Donc très clairement Si c'est pas ce qu'ils veulent Je partirai aussi Donc bref J'ai fait comprendre au chef Que j'étais en pleine remise en question Que j'étais pas forcément Prête à reprendre D'ailleurs quand j'ai vu Certains collègues passer À travers la vitre J'ai Bah j'ai fondu en larmes D'ailleurs quand je suis arrivée J'ai fondu en larmes Je lui ai dit bonjour Et pourtant Lui avait le sourire Ça avait l'air de Bien commencer Mais bah moi j'ai pas tenu J'ai versé quelques petits litres Et voilà quoi J'ai vu plein de choses Est-ce que c'est mieux de reprendre Par de la caisse Et puis laisser les fonctions responsables D'un côté Est-ce que je prends directement Les fonctions responsables Mais on me montre Comment ils ont fait Pendant que j'étais pas là Est-ce que Mon boss m'a même proposé D'aller voir dans d'autres magasins Comment ça se passait Pour voir comment gagner du temps Sur les fermetures Pour plus finir à 20h30 Enfin bref Il avait l'air d'être Assez conciliant quand même C'est pour ça que j'ai pas voulu L'accabler non plus Parce que pour le coup Comme je l'ai déjà dit Je suis pas en froid Contre mon chef Je m'entends très bien avec lui C'est la colère que j'ai Au fond de moi C'est pas du tout Envers mon chef C'est peut-être un peu Un peu sa faute Inconsciemment Mais Je pense que la faute Revient surtout à la boîte Tant qu'ils me trompent pas Assez de ressources humaines Tant qu'ils me trompent pas Assez de De pépettes Si vous voulez Pour l'humain Très clairement Ça n'engendrera que Ce genre de truc C'est pour ça que Je vois plein de collègues Partir pour des Problèmes physiques Etc Parce que je pense que En soi C'était pas voulu Mais ça en devient physique Et Quitte à Quitte à perdre son emploi Comme ça Je pense que certains Sont prêts à tout Et moi j'en ai vu plusieurs Partir Pareil pour des problèmes physiques Parce qu'ils en avaient marre D'être là-bas Et qui ont joué ça comme ça Sur de l'inaptitude Etc Moi je pense que je suis Une des plus claires C'est à dire que C'était pas physique C'était dans la tête Mais c'est à cause de C'est à cause de l'enseigné Et voilà Faut faire quelque chose Sinon très clairement Je m'en vais Je pense que j'ai Dans mon malheur Mieux réagi que certains Certains qui ont laissé Qui ont laissé durer les choses Et qui n'en sont toujours pas sortis D'ailleurs Donc voilà Bref Tout ça pour vous dire Que je suis restée deux heures Dans son bureau Que là je sors mon chien Que je vais aller manger Et qu'après je vais Sûrement me poser Et en même temps J'ai du ménage à faire Parce que Léa arrive ce soir Et que j'aimerais bien Que la maison soit à peu près Au moins aspirée Et laver Et voilà Et à 15h15 Je repars J'ai un rendez-vous Avec mon médecin traitant Pour pouvoir faire Un mi-temps thérapeutique Alors attendez Est-ce que j'ai des voisins Qui arrivent Je suis en train de taper la tchatch Du coup je vais vous reprendre A la maison Je vais finir de sortir Mon chien tranquillement Je vais essayer de le récupérer Parce qu'il ne doit pas être loin Ça y est je suis rentrée En fait mon chien s'était échappé Il était en train de la voyer Sur d'autres voisins qui arrivaient Donc c'est pour ça Que je vous ai laissé Du coup Ce que je vais faire C'est que je vais manger Pour me reposer Je vais me poser aussi Je pense devant la télé Enfin il faut que je me change Les idées en fait Avant mon rendez-vous Chez le médecin Et voilà Je n'ai pas le choix Je vais passer mon dernier week-end Comme je peux le faire D'habitude Et après On verra On verra comment ça se passe Dans un sens Je suis contente Et dans l'autre Je me dis que Je suis peut-être repartie dedans Alors que je n'ai pas envie Spécialement d'y repartir Donc on verra au fur et à mesure En tout cas ce qui est sûr C'est que j'ai pleuré J'ai pleuré J'ai pleuré Je vais me faire des tomates Parce qu'il faut Que je mange les tomates Qu'on a du jardin Je vais me faire une salade de tomates Et je pense que c'est tout Parce qu'il n'y a pas grand chose A manger Et que je n'ai pas envie De faire des trucs Des tonnes à manger De toute façon Donc je pense que C'est ce que je vais faire Et je pense que Je vais me mettre devant la télé Après et qu'après Je m'activerai pour faire Un petit brin de ménage Avant de partir Chez le médecin Du coup Je pense que Je ne sais pas si je vous reprendrai De suite Ou si je vous reprendrai Une fois qu'on sera tous réunis Et pour l'instant C'est vraiment des trucs Qu'il faut que je fasse absolument Donc voilà Si je ne vous reprends pas Je vous reprendrai tout à l'heure Si je vous reprends Vous avez de la chance Hello Alors Je suis en train de prendre Mon petit déjeuner On est du coup Le lendemain Au niveau du médecin Ça s'est bien passé Hier Je n'ai pas repris La caméra du tout Parce que Quand je suis arrivée Enfin je suis partie J'ai été chercher Nolan Après j'ai eu Un appel Pendant que j'étais En train d'attendre Nolan J'ai eu un appel De la future entreprise Et Ça s'avère un peu mieux Que ce que j'avais prévu A la base C'est à dire qu'ils acceptent Quand même que je fasse Mon stage en immersion De façon à voir Si ça me plaît Ou ça ne me plaît pas Et après En ce qui concerne Le recrutement Effectivement On n'avait pas spécialement Fixé de date C'est vrai que C'est peut-être moi Qui me suis emballée Et qui ai cru Qu'en septembre On pourrait faire quelque chose Mais c'est vrai Qu'on n'avait pas fixé de date Elle savait que Ça allait rallonger Un peu les choses Donc là Ils attendent juste De pouvoir faire Un recrutement Prochainement Mais en attendant Voilà Moi ce que je veux C'est être fixé Savoir si je vais Dans la bonne direction Ou si c'est quelque chose Qui ne va pas du tout me plaire Du coup Ils acceptent De me faire faire Un stage en immersion Donc pour l'instant Elle m'a donné des dates Mais ce n'est pas du tout fixe Il faudra d'abord Qu'elle voie ça Avec les chefs Etc Mais ça serait plutôt Aux alentours du 14 octobre Donc sur la semaine Du 14 au 20 Si je ne dis pas de bêtises Donc entre temps Je vais devoir continuer D'aller travailler Donc là Tout le mois Je serais en Métant thérapeutique A la base Le médecin voulait me mettre Trois mois Parce que c'est ce qu'ils mettent A la base Pour tout Ils mettent Trois mois D'office Ils mettent trois mois Apparemment Et étant donné Qu'en métant thérapeutique On perd aussi un petit peu de sous Je lui ai demandé De me mettre d'abord un mois De voir si ça se passait bien Si vraiment ça se passe bien Je reprends Mais je garde en tête Vraiment que je veux partir Et que D'ici octobre Je vais pouvoir Avoir une semaine de congé Pour pouvoir aller tester Autre chose et ailleurs Et si ça se passe pas très bien Mais que je ne perds pas tant que ça Au niveau de De mon salaire On prolongera d'un mois Jusqu'à Enfin voilà Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que je puisse plus Mais pour l'instant Je préfère prendre un métant thérapeutique Sur un mois Je sais que ça va être très difficile Je ne vous cache pas Que lundi J'ai très peur d'y aller Comme j'ai eu très peur d'y aller Hier J'en ai parlé au médecin Je lui ai dit Je n'ai même pas dit bonjour A mes collègues Ou alors ceux que j'avais en face de moi Je leur ai dit bonjour Parce que je n'avais pas le choix Mais sinon J'ai foncé tête baissée Jusqu'au bureau du chef Et je n'ai absolument pas Tourné la tête Pour savoir qui était là J'ai complètement voulu Je me suis mis des oeillères En fait Et j'ai traversé J'ai traversé Alors peut-être qu'on m'a vue Et peut-être qu'on m'a vue Mais moi en tout cas Je n'ai vu personne Je n'ai vu personne Certains à travers la vitre Mais ça m'a mis Dans un état pas possible J'ai encore pleuré Je ne sais combien de fois Enfin bref J'ai versé tout ce que je pouvais Au niveau des larmes J'ai versé tout ce que je pouvais Et voilà Donc le chef Va quand même en parler pour moi De façon à ce que lundi Quand j'arrive Personne ne me pose De questions fatidiques Qui est Alors T'étais où Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est des réponses Auxquelles j'ai pas Envie de répondre Enfin c'est des questions Auxquelles j'ai pas envie de répondre Parce que déjà D'un c'est assez personnel Mais de deux Je sais dans quel état Ça va me mettre Et très clairement Au boulot J'ai pas envie Mon minouche Regardez Qui s'est invité Non 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 Ça c'est mon déjeuner Donc voilà Je Je vais vous mettre comme ça Parce que Voilà Pépère il va vouloir se mettre Là voilà Et oui Et donc voilà Du coup hier soir Quand je suis sortie du médecin Alors déjà j'avais eu Enfin Quand je suis sortie du médecin J'étais à peu près Dans un état Stressant mais correct J'avais surtout en tête De me changer les idées Juste après ça Donc de couper net avec tout Et de profiter de Nolan De profiter de Léa Qui allait arriver De profiter de Chouchou Qui allait être En week-end Du coup quand Je suis sortie Je suis allée chercher Nolan J'ai eu cet appel Ça m'a un petit peu Revigorée Je vous dis pas Je vous dis Voilà C'était cool Mais pour autant Je me suis dit Bon Reste les pieds sur terre Un stage en immersion Ça veut pas dire une embauche Donc voilà C'est juste histoire De te faire connaître Ce qui va Ce qui peut arriver plus tard Mais voilà Je m'aventure pas trop J'ai pas envie de J'ai pas envie De prévoir des plans Enfin de me faire des plans Et qu'au final Ça se casse la binette Parce que je vous avouerai Que le mail que j'ai reçu Cette semaine Me disant Qu'ils étaient pas encore Prêts au niveau du recrutement M'a fait très très peur Parce que je me suis dit Ça y est c'est foutu C'est mort Et voilà Donc là je suis contente Caméra blée Pour me dire C'est bon pour le stage au moins Donc voilà Je vais éviter de me répéter Parce qu'on m'a fait les commentaires On m'a fait un commentaire Il y a pas longtemps Que j'ai très bien pris Qui me disait Que les vlogs étaient très bien Très long Mais que c'est vrai Que je me répétais beaucoup C'est vrai que Étant donné que je prends la caméra Que de temps en temps Je sais plus exactement Ce que je vous ai dit ou pas Et c'est vrai que Dans la continuité C'est bizarre Si je coupe en plein milieu Donc voilà Faut que j'évite De vous répéter A chaque fois la même chose Du coup là il est 11h moins 20 Chouchou est parti Un petit peu avant 10h Parce qu'il devait aller chercher Un matelas pour Le frère de Chouchou Donc Chouchou étant Chauffeur poids lourd Il va pouvoir conduire Un camion Enfin bref Je sais plus exactement Comment ils se sont débrouillés Mais bref Ils ont besoin d'être à deux Et Léa et Nolan Sont là dans la télé Moi je déjeune à peine Je déjeune à peine Je suis juste habillée A peine lavée Je vais aller me maquiller Enfin me maquiller Très légèrement Et me brosser les dents après Et voilà Après je pense qu'on va aller Chez les parents de Chouchou La vidange n'est toujours pas faite Parce qu'on a eu des petits soucis La première fois que je vous en ai parlé En fait Le pote de Chouchou En fait s'était fait très mal Ce jour là Et comme il a Une espèce d'hernie discale Je sais plus Enfin bref Plein de soucis Qu'il a s'est opéré bientôt On a pas voulu insister Donc Chouchou s'est dit Le lendemain Bon bah c'est pas grave Je la ferai tout seul La deuxième fois du coup Quand il a voulu la faire tout seul Il lui manquait une pièce Je crois que la dernière fois Qu'il avait la pièce La pièce était trop courte Donc il a fallu en changer Et puis après c'était trop tard Donc là je crois qu'il a tout Et qu'il compte la faire aujourd'hui On verra bien Je vous dirai quand ce sera fait Parce que pour le coup Je sais pas trop si vraiment ça va être fait Et voilà quoi Tout simplement Du coup étant donné Quand on va faire la vidange Chez les parents de Chouchou On va peut-être manger Chez les parents de Chouchou Et comme il fait beau On va peut-être rester un petit moment Chez les parents de Chouchou Donc voilà Vous verrez au fur et à mesure Je vais quand même essayer De filmer un peu plus Que d'habitude au niveau de Si on reste chez les parents de Chouchou Parce que c'est vrai que Je filme beaucoup de blabla Mais pas beaucoup d'action Donc Même moi ça m'ennuie un peu En faisant le montage Parce que pour le coup C'est vrai que Mais il y a beaucoup de blabla Et moi j'aime bien les petits passages Où ça bouge un peu C'est toujours un peu plus vivant Dépêchez-vous Ils sont en train de faire des rosaces Alors ils ont chacun un bureau Mais non ils dessinent par terre Je vais vous montrer Voilà Léa dessine par terre Elle est bien D'ailleurs elle a ma petite robe Que je lui ai donnée Hop Nolan il dessine sur son lit Non J'ai dessiné par terre moi T'as aussi dessiné par terre Vous n'avez pas de bureau ? Si mais Mais c'est mieux par terre Ouais 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 j'ai vu oui C'est bien chaton Bref Du coup je leur ai donné la mission De se dépêcher De faire leur rosace Avant que j'ai terminé Enfin Avant que j'ai terminé D'aller aux toilettes Parce que je leur ai dit Que j'allais aux toilettes Avant qu'on parte Nolan ton pyjama Je t'ai demandé de le ramasser par terre Et je leur ai dit Que j'allais pas leur dire Quand est-ce que j'allais à l'eau aux toilettes Du coup ils sont un petit peu en suspense Dépêchez vous Parce que je vous dis pas Quand est-ce que je vais y aller Mais je vais bientôt y aller Dépêchez vous Sous-titrage ST' 501 Voilà On se retrouve dans un environnement Qui me convient plus Que la télé d'un noir En tout cas en ce moment Je vais me faire un petit masque Pour me détendre Il est 9h passé Il doit être quasiment 10h moins le quart Mais on dort pas Les petits non plus Et Chouchou et Nolan Sont en train de regarder un film Donc je suis pas sûre Qu'il soit tout à fait 10h Mais en tout cas On est plus proche de 10h Que des 8h Je vais vous poser là C'est ça Il est 10h 21h56 Aujourd'hui on a passé Finalement toute la journée Chez papi et mamie Chouchou a finalement réussi A me faire ma vidange Il était temps Et Et On a passé du coup Toute la journée Jusqu'à Peut-être 6h 6h15 Quand on est parti Chez les parents de Chouchou Oh c'est du bien J'enlève tout le monde Les extra Demain on a rien de prévu de particulier Donc je pense que ça va être relax Encore de nouveau Et ouais on a passé toute la journée J'ai essayé de filmer un peu Mais bon bah forcément On était tous chacun de notre côté Plus ou moins En train de se reposer etc Donc là on a fait du dessin On a fait des rosaces Et du coup bah je me suis mis un petit peu avec lui On a colorié et tout Mais on a rien fait de plus quoi On avait pas joué au ballon On a fait des parties de mid-borne encore Mais voilà rien de plus quoi Donc voilà pourquoi je vous ai pas repris Plus que ça chez Papi Mamie Ni tout à l'heure Quand on est rentré Puisque bah après il a fallu enchaîner Le bain pour Nolad Parce que Nolad est un peu malade Enfin un petit peu enrhumée La douche de Léa La douche de Chouchou Le repas Moi aussi Enfin bref J'ai plein de masques dans cette pochette C'est une pochette que j'avais eu Je crois dans un concours Que Lisa va Enfin dans un concours Qu'ils avaient organisé Et que j'avais gagné Je sais plus si c'est ça Ou si c'est elle qui me l'avait envoyé Mais il me semble que C'était tout un concours Et là dedans J'ai plein 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 de masques Que j'ai retrouvé A droite à gauche Que je ne faisais pas Du coup Enfin il y a plein de sachets Voilà Donc je sais pas trop le qu'à faire J'ai envie de faire celui-ci là Le gold mask J'en ai encore plein De ceux que Carole m'avait envoyé Aussi Que j'ai pas fini Il y en a un pour les pieds Et un pour les mains Je pense que demain Je ferai peut-être celui des pieds et des mains Et je ferai peut-être après Pour les yeux En fin de semaine Je sais pas J'ai envie de me faire pas mal De petits masques Et je sais pas si vous vous rappelez Ça s'adapte Il y a des lustres Je sais pas si c'est encore bon d'ailleurs C'est un truc en chinois Donc j'avais acheté ça Sur le site AliExpress Ou sur Wish Je crois sur Wish C'est en fait Des espèces de masques Enfin des espèces de chaussettes Pour les pieds C'est censé exfolier les pieds Et enlever les peaux mortes Du coup J'avais acheté ça En me disant Que j'allais faire un crash test Et puis j'ai zappé le truc Je crois que j'avais dû faire Un premier test Mais sans voir de résultats En particulier Et puis Du coup J'ai encore 3 sachets Donc si quelqu'un en veut Je veux bien vous l'envoyer Parce que Effectivement J'en avais pris Je l'avais pris 4 En me disant Je ferais un test Et puis J'avais peur Qu'il n'y ait pas 2 chaussettes En fait dans un sachet Parce que comme c'est des trucs Chez l'heure Il vaut mieux être sûr Et du coup En fait quand j'ai ouvert un sachet Il y avait bien 2 chaussettes Donc là en gros J'ai 3 fois le masque Voilà le truc Et si quelqu'un en veut Je Voilà je partage Je partage Vous me donnez Vous me devez voir Un message privé Vous me donnez votre adresse Et voilà quoi A la limite Ce qui serait pas mal Ça pourrait être Quelque chose de bien Je parle surtout A celles qui font des vidéos Et qui veulent tester Bon moi j'ai pas des beaux pieds Mais si quelqu'un le fait avec moi Peut-être que je montrerai ça en vidéo Et à la limite Ce que je veux bien qu'on fasse C'est qu'il y en a une Qui me contacte L'une d'entre vous Qui me dise qu'elle veut le tester Et si elle veut le tester Et qu'elle est prête Et de faire une vidéo Comme moi Je proposerais Qu'on fasse le test Le même jour Plus ou moins Evidemment Et qu'on montre chacun Nos résultats Dans une même vidéo A notre façon Enfin bref Faut vrai qu'on essaie de Ça y est J'ai plein d'idées qui fusent J'aimerais bien qu'on fasse le test Ouais Enfin bref Donc si quelqu'un De faire un test De crash test D'exfoliant pied C'est à dire Enlever toutes les peaux mortes Et vous savez On reste toujours un talon très sec Là c'est censé rendre Le talon tout Comme un talon de bébé Donc voilà Si vous voulez tester Je suis prête à vous en envoyer Y'a pas de soucis Donc faites moi parvenir Vos adresses Et dites moi Que vous voulez Parce que du coup Je vais pas comprendre Pourquoi je ne ressens Plein d'adresse Sinon Bon Déjà mon visage Et laver Tac Voilà Je vais mettre mon petit masque Et je vais prendre Le petit pinceau Que j'avais eu De ma petite Émilie Qui d'ailleurs Elle m'a pas donné de nouvelles Depuis un petit moment Donc que je pense Que je vais rappeler Très très vite Parce que ça fait un moment Et que je ne sais pas Comment s'est passé Sa rentrée Et que ça m'intrigue De savoir Comment ça s'est passé Donc si tu passes par là Sache que je Je vais prendre De tes nouvelles Très vite Bon de toute façon J'aurais déjà Je pense Qu'il y ait de tes nouvelles Puisque je vais le faire Juste après Alors Masque gold Alors ce que ça donne Je crois que je l'avais déjà fait Ce masque Voilà Il est très gold C'est une bulle Je pensais que c'était Le masque Mais non Voilà Je vais m'en mettre Pas mal sur le perso Donc il est comme ça Hop Voilà Et c'est parti En plus c'est un truc Peel off Donc ça va être plutôt sympa Par contre je pense que je vais l'étaler au doigt Parce que c'est très C'est très gluant Mais un peu collant quoi Peut-être qu'il est un peu trop ancien Ça fait très longtemps Que je vais retrouver des trucs Que Il me fait pleurer Bon c'est pas le meilleur des masques Je suis pas convaincue Je me rappelais pas qu'il était si hard Je sais pas si c'est sûr Je vais essayer ou un autre Bon C'est pas très très bien étalé Mais voilà ce que ça donne Voilà Bon Très clairement ça fait beaucoup plus de 20 minutes Que je l'ai Mais comme ça Ça a du mal à sécher sur certains endroits Par exemple là c'est pas tout à fait sec Et là non plus Je commence à saturer un peu J'ai commencé à gratter un peu là Je vais commencer à enlever tout simplement Eh mais ça pique Ça pique ça Ça colle bien Très bien Je vais aller faire ça là-bas Oh c'est très classe Je vais aller faire ça dans la salle de bain Parce que je vais en mettre partout Et comme ça pique un peu Pour mes deux bains Oh c'est tellement classe comme ça Si je restais comme ça Bon bref Je vais vous reprendre la salle de bain Donc là c'est pas sec C'est pour ça que ça a pas pris Et que ça a coupé Et ça fait mal Oh Qu'est-ce qui fait mal Qu'est-ce qui fait mal Ça tire Ça tire les poils Ouais Adieu le duvet Comme ça ça va t'enlever les poils Et moi je te vois pas C'est le petit problème Oh ça va Oh ça tire J'ai les yeux qui pleure et tout Regardez Ok Oh t'en as encore partout Il y a un fantôme Oui je vais l'enlever Ah c'est parce que c'est pas tout à fait sec Il y a un fantôme jaune Un fantôme jaune Ouais Oh ça va faire mal Eh ben dis donc Où ça va tirer Le pire ça va être à la moustache en fait Oh Ah ouais la moustache Et là en dessous de l'oeil Heureusement que je peux aller plus près de l'oeil Parce que je vous assure que c'est pire Je suis là je vous le conseille pas C'est du peel off d'accord Il est bien Mais Enfin au niveau Il s'enlève bien Mais il arrache Ça tire pas mal Oh mais c'est sympa Piquer Oh ça va piquer la moustache Tu as levé ça de ta moustache ? Non pas tout à fait Je pense que je vais rincer le reste J'aimerais trop t'enlever Les petits bouches Vas-y encore Là c'est tout collant C'est pas sec Regarde la tête de Nolan C'est tout collant Tadam 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 je te dis Tadam Tu mets là Euh Alors pincez attention Hop Ça va coller sur ton dos J'avais Vas-y continue Attention je pince Oh mais j'arrive pas à les attraper c'est beau Avec une pince à épilier On voyait si je les attraper Je crois pas Ouais Hop Attends moi Allez hop Attendez j'arrive pas à trouver ma pince à épilier Heureusement j'étais là Si j'étais pas là Comment j'aurais fait ? Attend 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 Attention ça va percer Là il y a un petit bout Il y a un peu là 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 C'est pas tout à fait sec Non ça doit coller à ta peau je pense Oh mais ça colle ce truc Yeah Tu veux j'enlève avec de l'eau T'en as marre ? Non j'en ai pas marre Mais ça colle et c'est dur à enlever ce truc Oui c'est parce que c'est pas sec Mais il faut l'attendre Le reste c'était sec Mais on en avait marre Oh je vais me laver le visage J'ai encore de l'eau Ça m'a fait quand même une petite trace rouge Je sais pas si vous voyez On voit où c'est arrêté le masque Même là Avec les miens on voit peut-être pas Là comme ça vous allez peut-être mieux voir Ça m'a fait une petite petite trace quand même J'ai quand même envie de me refaire un autre masque Ça a un truc pour les lèvres Et ça c'est Je me rappelle c'est Carole qui me l'a offert Parce que c'était il y a pas longtemps Je l'avais reçu il y a pas longtemps Carole si tu passes par là C'est séquence masque Défora Hop Et c'est un masque lèvres carité Je crois que c'est une crème Ou alors c'est Ah non c'est un masque en tissu celui-là aussi Je pense que je vais me prendre en photo Pour te l'envoyer d'ailleurs Ça a l'air d'être quand même pas mal habibé C'est cool ça Si j'avais une bouche comme ça Ça se saurait Comme il y en a partout Je me le refais sur mon visage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada